bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous avez tous très très bien ce soir moi pour un part ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR votre nouvelle ASMR sur laxation alors aujourd'hui nouveau concept sur la chaîne et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce nouveau concept que je viens de lancer j'hésiterai pas à en refaire si ça vous plaît sur d'autres sites et aujourd'hui on va se concentrer sur le site vinted sur l'application vinted et pour voir si on peut faire des bonnes affaires ou pas en jeux vidéo sur vinted par exemple si je veux m'acheter trois quatre cinq jeux en lot ou même un jeu comme ça sur vinted si je peux faire des bonnes affaires par rapport à sur amazon ou pas parce que sachant que moi je commande souvent des jeux vidéo sur amazon playstation 5 parce que ps4 et je ne paye pas trop cher mes jeux du coup on va voir si c'est sur vinted on peut faire des bonnes affaires ou pas alors on va se rendre sur internet hop et on va tout simplement taper vinted j'ai bien écrit vinted non j'ai mal écrit pas tant pis vinted alors moi il y a un jeu je vais pas acheter dans cette vidéo mais il y a un jeu que je compte m'acheter prochainement et je vais vous montrer un objet que je vais acheter aussi prochainement je vais pas me connecter à mon compte vinted tout simplement c'est que j'ai l'application sur mon téléphone mais je vais pas me connecter sur pc alors par exemple on va taper jeu on va t'appeler on va taper jeu ps5 par exemple et on va voir si on peut avoir des jeux à moins de 20 euros sur vinted même 10 euros ça ça pourrait pas être trop mal hop je vais payer 5 et on va voir ce qu'on peut trouver en termes de prix par exemple je caisse de protocol à 5 euros c'est un très très bon prix parce que sur amazon sur amazon on peut trouver à combien ce protocole enfin ce calisto protocole il est à combien sur ouais il a 20 euros en sachant qu'il est neuf sur sur amazon et là pour 5 euros sur vinted c'est un excellent prix on va voir un peu là il habite à montpellier ok très bon état ouais 5 euros c'est un très 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 bon prix il est rougé en parfait état ouais ce calisto protocole pour moi je l'ai déjà ou je l'ai revendu je sais plus déjà ce calisto protocole c'est un très bon prix pour 5 euros comme spiderman malice morales 15 euros ok fc 24 un très bon prix aussi fc 24 pour 8 euros vivant 23 pour 5 euros ça va encore mais en sachant que vivant 23 tu peux plus l'avoir sur le pc store ils l'ont supprimé depuis que c'est la licence fc et du coup 5 euros c'est un bon prix et après on va aller voir du coup des escalpeurs ça ça me dégoûte les escalpeurs ça me dégoûte on va aller voir après comme la fc 24 pour 1 euro mais non attends fc 24 pour 1 euro il doit y avoir un truc ah je vends le poitier vite sans le jeu je m'en doutais pour après 1 euro la poitier vite ça va encore je pensais que c'était le jeu à mélancer c'est que la poitier vite après 8 euros comment ça se crée de valala sur le store de la ps5 qui coûte cher et 10 euros ça va sans très bon prix comme taille là et 2 ou à 10 euros c'est pas de chose qui m'intéresse regarde la viva 23 on l'a trouvé à 4 euros quand même le v3 ça c'est le dernier qui est sorti 20 euros en sachant qu'en magasin il doit coûter pour 50 ou 60 euros comme la style racing 7,99 euros un très très bon prix aussi également Tchernobylite je pense que 15 euros ça fait tchernobylite on a 10 euros d'aide et on va avoir 31 euros ouais je l'avais acheté au mois de 2023 mais je l'avais revendu tchernobylite ouais 30 euros avec des fruits de borsa à toi faire 20 euros ouais ça va c'est quand même moins cher mais bon après il faut attendre qu'ils l'envoyent tous un peu la galère viva 22 5 euros moi je dis que ça fait cher mais bon les viva ça vaut rien avec des viva là donc 3,80 voilà regarde viva 23 3,80 euros je paie 5 complet en très bonnes temps après si vous souhaitez un jeu sur vintage je vous conseille de ne pas rechercher comme moi j'ai fait je paie 5 je vous conseille de chercher le jeu que vous voulez le jeu que vous voulez vous recherchez le moins cher comme là les cartes de la galaxie 10 euros c'est un très bon prix en sachant que moi j'ai payé le mien à le clair occasion pour une vingtaine d'euros je sais plus la 7,99 après il y a quoi d'autre cela se fait partie 1 ou 45 euros ça fait un peu chère je pense on va aller voir sur on va se concentrer sur amazon et avec une tête pour comparer les prix cela se fait partie 1 ps5 il est à d'accord 55 euros et là il vend 45 euros en sachant que ça fait un peu plus de 50 euros avec les frais de port et les protections acheteurs il faut de me l'acheter neuf il faut de me l'acheter neuf sur amazon ça vaut pas le coût 45 euros c'est un peu cher et pour l'occasion en plus après il y a au quart des gazis ça c'est un très bon prix au quart des gazis ça c'est un très bon prix au quart des gazis ça c'est un très bon prix ça c'est un très bon prix il y a également Stray 20 euros Stray je ne sais pas combien il coûte merde je ne sais pas combien il coûte sur amazon Stray doit être à 30 euros ça vaut pas le coup Stray Merde Pastary merde Stray PS5 Oui il a 27 euros tu vois il a 27 euros avec les protections acheteurs ça fait pareil du coup il faut de me l'acheter neuf après tu peux faire des bonnes affaires sur Vinted comme ça trop 10 euros ça vaut le coût Tite loupe mon frère il me l'a acheté ce jeu la Tite loupe pour mon anniversaire j'ai pas trop aimé ce jeu j'aime pas les jeux Petesta j'aime pas trop 9,90 euros mais j'ai surtout pas trop loin comment je gère comme la Dragon Ball Z de Sparkling Zero il est ça vaut pas le coup de l'acheter sur Vinted en magasin à Leclerc et c'est parce que tu aurais du lot au même prix et neuf après on va aller voir les jeux que je vais m'acheter prochainement comme la 19,50 Modern Warfare 3 Assassin's Creed Mirage 15 euros ça va sans très bon prix après il y a Lord of the Valley 18 euros 9 ce blister 500 très bon prix en sachant qu'il est sorti cette année il me semble ou l'année dernière je sais plus après t'as quoi d'autre on va voir la page 2 après on va aller voir on va faire un peu le tour des scalpers vous allez voir c'est abusé et je pense à un jeu vous allez voir ça stuff ça c'est combien ça ? ça stuff ça c'est 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 sur PS4 comme t'as des landes de 17 euros je trouve que ça fait un peu chère 15 euros soit des mieux attends hop 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 j'ai encore trouvé le moins chère que tout à l'heure 16 euros Spiderman je crois que c'est le moins chère je sais plus comme euh attend hop hop je m'en dis 10 euros 50 bon je pèse 5 ça va ça ça fait 15 euros avec les frais de port les protections etc à peu près Minecraft légende Minecraft 5 euros ça fait ça vaut le coup en sachant que c'est le PS4 édition c'est euh cette boîte là tu peux plus l'avoir en magasin depuis une part et euh 5 euros allez-y foncez parce que c'est un très bon prix parce que moi je l'avais acheté celui-là je l'ai revendu d'ailleurs et euh je l'avais acheté pour euh 15-20 euros je crois sur ebay en 5 euros c'est étonné en sachant que tu peux plus avoir ce ce boîtier cette boîte PS4 ensuite bah bah il y a toujours la même chose des fifa comme la frais en force 10 euros ça vaut le coup comme avatar 25 euros 10 euros à mon guesse euh bon ça 10 euros les manettes sans doute les boîtes vides je pense à vendre les deux boîtes de manettes parce qu'elles pas chères ouais les boîtes vides et en plus elles arrachées bon ça vaut qu'on fasse un tour des scalpers je pense un jeu que les serveurs ils ont fermé dernièrement le jeu il a même pas duré je sais pas combien de temps on va aller voir ça c'est un jeu à la base que je voulais avoir pour la collection juste pour la boîte et le cd mais j'ai vu le prix j'ai dit non non j'achète pas ça pour pas y jouer c'est pas la bête un poète insomnie celui-là ça vaut pas le coup de l'acheter sur vinted il a 30 euros sur amazon et 9 et insomnie c'est la pépite la PS1 15 euros ça fait 20 21 euros que les frites pour ça ou pas le coup comme la star wars ou de là-haut 35 euros ça vaut le coup et pik mickey 37 euros euh ouais pouf j'aurais pas mis 37 euros sur vinted quoi enfin je dis ça je vais vous montrer un jeu et après vous allez vous allez vous allez rigoler heuuu killer ok c'est quoi ce jeu au libre euh bon bah attendez je vais vous montrer le jeu que je cherche pour le platiner parce que mon frère et sa copine va m'aider à le platiner enfin vont m'aider à le platiner et euh c'est Diablo 3 Diablo 3 sur PS5 il m'a dit mon frère il est pas sur PS5 je sais plus euh Diablo 3 PS4 je sais plus bref Diablo 3 sur PS5 sur PS5 il est même pas ah bah si pouf 6€ là ah ouais là ça vaut le coup 6€ bon je peux pas le mettre en favori parce que j'ai pas de je me suis pas connecté 6€ et ça tu vois je l'aurais pris et le jeu je me suis pris euh non bah je vais pas vous dire parce que je vais vous faire une vidéo unboxing que je l'aurais reçu euh ouais Diablo 3 10€ 10€ 9€ ouais maximum 10€ tu peux le trouver qu'est-ce que je voulais dire voilà le jeu qui a fermé les serveurs il y a pas trop longtemps euh c'est Concorde et vous allez voir le lendemain même le jour même qu'ils ont fermé les serveurs ils l'ont mis à un prix exorbitant regardez et les scalpeurs j'ai horreur des scalpeurs Concorde 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 j'ai même pu Concorde P5 vous êtes prêts ? c'est parti regardez ah celui-là 38,99€ ça vaut le coup pour la collection ça vaut le coup mais le jour même qu'ils ont fermé les serveurs ils les ont mis à plusieurs commandes encore là ça va il y a il y en a qui le vendent à 100€ si le ouais 35€ ouais ça va en fait ils ont baissé le prix parce que le premier jour qu'ils l'ont vendu enfin qu'ils ont vendu 70€ ouais tu peux trouver à 50€ 70€ 70€ 70€ 85€ alors que le jeu tu peux même plus y jouer les gens se disent euh voilà voilà et surtout 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 la manette Concorde manette Concorde regardez bah déjà regardez la manette Astrobot je la voulais moi la manette Astrobot elle est partie c'est comme je sais pas quoi il a vendu super cher euh manette ah trop pote et regardez le prix qu'ils vendent c'est abusé 110€ 115€ 110€ 110€ 110€ ouais pfff c'est vraiment abusé bon lui il se gratte un peu hein pour se couvrir Pokémon parce que il a 90€ sur euh à Leclerc il a 90€ à Leclerc il a 90€ ils font 110 pfff ouais l'escalper j'ai horreur 200 parce que les gens ça y est ils croient que ça vaut une blinde et ils vendent super cher et euh regardez par exemple si vous voulez un jeu à 200€ ou sur PS4 vous tapez Godzilla euh Godzilla cours j'ai cliqué Godzilla moi Godzilla PS4 alors le mien je l'ai payé 190€ enfin je l'ai pas payé avec mon argent j'ai revendu du jeu pour l'avoir je suis pas fou non plus je suis pas fou non plus je suis pas fou non plus et euh il y en a plus Godzilla c'est écrit comme ça Godzilla attends attends je suis trompé quand tu fais une faute quand tu fais une faute quand tu fais une faute oh quand c'est écrit Godzilla je vais même plus écrire Godzilla voilà PS4 et un jeu que je choisi je vous montre après ouais 150€ j'aurais payé moins cher ici 150€ 210€ c'est de la pute quand même 15€ ça doit être que la pote je pense 200€ 220€ ouais Godzilla il vaut super cher 175€ 295€ euh 280€ pfff moi je l'ai payé 190€ et je sais même pas pourquoi j'ai acheté le jeu là parce que j'y joue même pas Outlast Trinity je l'ai 20€ ça c'est un très bon prix parce qu'elle est dure à trouver et euh puis voilà on a fait le tour de Vinted on peut faire des des bonnes affaires ou pas sur Vinted en jeu en jeu vidéo mais la plupart ils se gratte un peu comme la GTA 5 12€ ça va c'est enfin j'aurais mis à 10€ moi moi j'étais avant tout j'étais à 10€ comme la mafia 3 à 4€ ça vaut le coup euh après euh pfff ouais après faut bien chercher après faut bien chercher je vais vous taper par exemple le long du jeu par exemple je sais pas moi The Last of Us The Last of Us et vous allez voir plein de The Last of Us et vous recherchez le mot gire combien il y a 40€ 50€ vous allez prendre 40€ euh après ouais le mot gire c'est 40€ 39€ ouais après vous recherchez euh plus bas et vous allez trouver trop cher comme la 80€ la manette ça va ça vaut le coup mais après est-ce qu'elle fonctionne ça ? ça vous risquerait de mettre 80€ ça fonctionne pas pas vous l'avez dans le baba comme la silhouette comme la silhouette code ou foire 70€ ça vaut vraiment le coup ça c'est quoi ça ? PS5 2gear ok ouais voilà on a fait le tour de Vinted pour voir si vous pouvez faire des bonnes affaires ou pas et euh si ce nouveau concept vous a plu et vous avez diverti si ça vous a relaxé en même temps n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me le faire savoir que ça vous a plu et j'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos de ce style là mais surtout aussi sur le bon coin ip et tout ça et euh abonnez-vous c'est pas encore fait et dites-moi tout par commentaire et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ASMR bonne nuit à tous